Début mars 2018, ça vient d'arriver, un petit tas, il n'y en a plus que d'habitants à Montcuc en Guerre-ci-Blanc. Donc voilà, quand une édition se termine, on pense forcément déjà à la suivante. Et en mars, on commence à communiquer pour ce dimanche 12 août. Donc vous vous demandiez qui sera l'invité d'honneur, elle nous viendra des Pays-Bas, elle a 32 ans, elle est belge, et elle a remporté le premier prix littéraire de l'année, Jessica Lefebvre. Alors, la date, les dates, car le samedi 11, une causerie littéraire en deux parties. Pourquoi écrire, pourquoi publier, la place de l'écrivain dans l'édition, animé par Philippe de Remaker, membre de l'association organisatrice. Lefebvre de Georges Coulon-Ronge, 15 ans après sa disparition, animé par un certain... Terre-Dream, oui, Terre-Dream, ça vous dit quelque chose, le troisième rêve. Donc il est encore temps d'inviter les gens d'ici, parce qu'on ne sait pas encore leur nom, les gens de mon cul cancaire si blanc, à s'impliquer. Et des partenariats sont possibles, avec celles et ceux qui souhaitent s'associer à ce salon, qu'on peut dire le plus retentissant, le plus gastronomique presque, dirait Claude. C'est-à-dire Claude est responsable du repas de la région ou du département. Et en troisième partie de cette annonce, de ce format qui agoutira sur de nombreuses voitures, dans de nombreuses boîtes aulettes, On revient sur les deux premières éditions, 2016, avec madame Catherine Ferrier, préfète du lot, monsieur le maire, monsieur Robert, et monsieur Marc Gastel, conseiller départemental, et vice-président du département, qu'on retrouve en 2017, avec à ses côtés, monsieur Jean-Côte Bessou, monsieur Alain Barne, monsieur Serge Régal, président du département, et sur une autre photo, notre député, monsieur Aurélien Pradjier, et deux extraits de presse, la vie carcinoise en 2016, avec ce miracle de mon cul, et le petit journal, la réussite d'une démarche littéraire en milieu rural. Oui, nous sommes en milieu rural, et nous allons essayer, avec 40 écrivains, de faire vivre la littérature. Voilà, c'était la première vidéo. D'autres suivront, forcément, avec mon CUC TV, Salon du Livre TV. Et oui, il y a du boulot pour que tout ça atterrisse devant les yeux de celles et ceux qui pourraient, ce jour-là, acheter des livres, ou au moins échanger avec les écrivains. 40, oui, mon CUC en carcille blanc, c'est 40 écrivains. On ne fait pas la course au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...